Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine ! Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une recette super bonne et très faible en calories. Voici pour vous ma petite compote avec des poires, des kiwis et des morceaux de presse. Hummm ! Allez c'est parti ! Musique Pour démarrer notre délicieuse recette pour deux personnes, il nous faut deux poires, un petit peu d'eau, deux kiwis et quatre jolies fraises. Allez c'est parti pour la recette ! Wouhou ! On démarre tout de suite cette compote très faible en calories et très riche en vitamines par la découpe de nos fruits. Et on commence par nos deux kiwis à qui on va enlever la peau et les découper en petits morceaux. Vous savez que le kiwi est aussi connu sous le nom de groseille de Chine ? Et oui, à la base le kiwi vient de la Chine où il est dégusté depuis 2000 ans. Les premiers plants de kiwi sont arrivés en France en 1904. Mais il a fallu attendre des années 60 pour que le kiwi soit consommé à grande échelle. Aujourd'hui on le cultive en France, aux Etats-Unis, au Japon, en Italie et dans plein d'autres pays. Et qu'est-ce qu'on se régale ! Une fois découpé, on met tout ça dans la casserole, on passe à l'épluchage et au découpage en petits de nos deux poires. Hé ! N'oubliez pas d'enlever les parties dures ! La poire est aussi un fruit qui nous vient d'Asie. Elle apparaît en France au 16e siècle et c'est le roi Louis XIV qui la popularise. Plusieurs espèces de poiriers furent cultivées et plantées dans son fameux potager du roi. Une fois que j'ai tout mis dans la casserole, je rajoute un peu d'eau pour la cuisson et je vais cuire ça à feu moyen, thermostasis. Maintenant on a un petit peu de temps pour faire plein de trucs sympas. Donc on va laver tout de suite les fraises et les découper en petits morceaux. Donc faites ce que vous voulez, c'est pour votre décoration au-dessus de la compote. On va parler un petit peu de la fraise parce que j'ai appris quelque chose que je ne savais pas. Est-ce que vous, vous saviez que la fraise n'est pas un véritable fruit ? Et oui, la partie rouge et charnue n'est que le réceptacle de la fleur. Les fruits en fait, ce sont ces petits grains jaunes parsemés à la surface. On les appelle les aquennes. Et voilà, je crois que c'est prêt. Donc là j'ai enlevé l'eau qui me restait dans les poires et les kiwis. Quand j'ai eu plus d'eau, eh bien tout ce que j'avais en poires et kiwis, je l'ai mis dans une assiette. Et j'ai écrabouillé pour obtenir une super bonne compote. Bien mélangée, bien écrabouillée. Ça avait l'air délicieux déjà. Ensuite, vous prenez soit un petit ramequin, soit si vous avez comme moi un cercle de cuisine que vous allez apposer dans votre assiette. Ça va permettre de faire une jolie forme pour la compote. Ensuite, j'ai mis des fraises par-dessus. Et bien sûr, j'ai mangé ça froid, donc n'hésitez pas à le laisser quelques minutes au frigidaire. Bon appétit ! Mmm, elles sont belles, elles sont bonnes ! Voici mes petites compotes ! J'espère que cette émission vous a plu et que vous allez faire très rapidement ce plat qui est à mon avis délicieux. Avant qu'on se quitte, j'avais une petite question pour vous. Je voulais connaître vos meilleures blagues sur les fruits. Allez, mettez-moi toutes vos blagues fruitières en bas dans les commentaires et je mettrai la meilleure blague en valeur lors d'une prochaine émission où je ferai une petite recette fruitée, comme celle-ci. Bon, allez, maintenant on goûte ? Allez, c'est parti ! Mmm... Délicieux ! C'est très très sain et très très bon ! Vous avez vu, j'ai rien rajouté ! C'est de la poire, du kiwi, une petite fraise aussi. Mmm... C'est validé ! Allez, à la semaine prochaine ! Et si toi aussi t'as aimé cette vidéo, clique sur chaîne, abonne-toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...